Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tu sais ouvrir une porte, finalement. Alors, où est-ce qu'on en était ? On nous écoute. Tu as peut-être des questions, mais moi j'ai des raisons de ne pas y répondre. La lumière, c'est très important, surtout à mon âge. Mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. J'ai jamais aimé ce truc. Il ne va pas du tout avec le reste de la pièce. Je ne sais même plus d'où il vient. Je l'ai fait retoucher récemment. Malheureusement, mon artisan habituel n'était pas disponible. Alors, tu veux jouer dans la cour des grands. Il faut fêter ça. Apporte-moi cette bouteille de whisky. Voilà ce qui m'intrigue. Pourquoi t'as purgé ta peine alors que tous tes petits copains friqués ont pu y échapper ? Ils ont été avantagés. Pas moi. Qui est-ce que t'as énervé ? Elle est pour tous un secret. Sur la cour, nul ne dit mot. La cour des hiboux n'existe pas. Le Bowers Club. Oui. C'est là que vont tous les nantis pour s'encanailler. Ça peut valoir le coup d'œil. Pour ma part, je préfère éviter ce nœud de vipère. Mais ça va si c'est moi qui y vais. J'ai perdu de nombreuses années de ma vie à Blackgate. Vas-y. Fais ce que tu as à faire. N'est-leur, dis pas que c'est moi qui t'envoie. Beffroy, vous avez tout entendu ? Le pingouin était vachement serviable. Ou alors, il essaie de confumer. Ça ne m'étonnerait pas, mais il a l'air convaincu de l'existence de la cour des hiboux. Ça roule. Je vais creuser un peu cette histoire de cour. Ça me va. On reste en cours.